Merci à Philippe Ritter et Christian Anastasie de me donner le plaisir et de me faire l'honneur de participer à vos travaux, en plus sous la forme d'un monologue, puisqu'il y en aura peu, puisque tout est sur le mode du débat et je m'en réjouis. Et donc de me retrouver parmi vous, parmi un certain nombre de gens que j'ai côtoyés, rencontrés, avec qui j'ai beaucoup apprécié de travailler pendant 25 ans de carrière. Alors le thème était, lorsque Christian Anastasie m'en a parlé, j'ai eu du mal à résister, parce qu'évidemment, usagers citoyens et performances, difficile de ne pas s'interroger sur les liens qui peuvent exister et essayer de réfléchir à cette question. Alors je m'exprime tout d'abord à titre personnel, je le précise, et en aucun cas au titre de fonction administrative que je peux avoir par ailleurs. Alors j'avoue que le rapprochement des termes, dont je me réjouis, et je me réjouis de cette manifestation qui réunit des professionnels et des usagers, parce que je crois profondément, fondamentalement, que c'est l'avenir du système de santé et d'assurance maladie qui se joue sur cette rencontre, sur cette collaboration, sur cette confrontation parfois, mais surtout sur cette coopération. Et pourtant, je trouve que le thème de ces universités est un véritable casstex sémantique, parce que, autant je vais spontanément vers l'usager et le citoyen en tant que valeur sûre, comme élément sur lequel repose le système avec les professionnels, autant je me méfie énormément du terme de performance. Alors il est inscrit dans les gènes et dans le marbre législatif à propos de l'ANAP, mais c'est un mot qui, d'ailleurs, vous y étiez sentis obligés d'y consacrer les premières universités, ce qui montre que son acception n'est pas si évidente que ça. C'est un mot qui est quand même extraordinairement ambigu. Si on prend le... Il est emprunté d'abord au vocabulaire des courses, au vocabulaire anglais des chevaux de course, des courses hippiques. Il est, si on prend le Robert, je cite, je prends « performance dans le Robert », qu'est-ce que c'est ? « Résultat chiffré obtenu dans une compétition » ou, deuxième définition, « résultat optimal qu'une machine peut obtenir ». Moi, ça me fait un petit peu peur quand on parle de performance en santé du fait de cette origine. Alors, et de surcroît, la performance a été pendant de nombreuses années un petit peu l'alpha et l'oméga du productivisme moderne, le graal des entreprises et des administrations. On mettait tout sous indicateur et on avait pu se poser la question de savoir comment les femmes et les hommes qui étaient dans le système fonctionnaient. Et alors, quand on creuse un petit peu l'étymologie, on revient vers quelque chose qui fait que je trouve que les choses peuvent se réconcilier parce que, si j'ai bien compris, l'origine de performance et même l'origine du mot anglais, c'est le vieux français « performer ». Et « performer », ça voulait dire « parfaire », « mener à bien » ou « améliorer ». Et alors là, ouf ! On se retrouve dans la mission naturelle des autorités sanitaires, des structures de santé, d'un système de santé qui doit toujours parfaire son activité, mener à bien ses projets et améliorer sa qualité et ses conditions de fonctionnement. C'est-à-dire qu'au-delà des conditions de gestion, etc., il y a aussi tous les enjeux de la conscience professionnelle, du perfectionnement des compétences, de l'évaluation des pratiques, c'est-à-dire de rendre un service qui peut être le meilleur possible et qui n'est pas le meilleur, qui est le meilleur possible, ce qui est évidemment fondamental. Et donc, cette performance oscille entre être le meilleur ou être très bon. Et je vais, dans la suite de mon propos, essayer de le retenir sous la forme « être très bon ». On n'est pas dans une compétition, on est dans la volonté d'apporter le meilleur service possible à l'ensemble de la collectivité. Alors, cette distinction entre être le meilleur et être très bon, elle est d'autant plus importante que le système de santé a été pendant longtemps et reste encore largement une boîte noire. Et quand on est face à une boîte noire et qu'on est citoyen, usager, confronté à un problème de santé, on l'a tous été ou on le sera tous vraisemblablement, en tout cas on l'a été pour des proches, on se rend compte que cette question de savoir quel est le très bon service, quel est le très bon professionnel, quelle est la très bonne prise en charge, ne va pas de soi. Et je me souviens, pour l'avoir vécu, et j'ai demandé récemment d'ailleurs à François Mali et Jérôme Vincent de revenir sur cette histoire, je me souviens en 1997 de la publication du premier palmarès des hôpitaux. Quel séisme ? Quel mouvement ? Comment pouvait-on se demander ? Alors évidemment, dans cette première approche qui était nécessairement embryonnaire, elle a d'ailleurs beaucoup évolué, y compris dans les palmarès qui sont publiés aujourd'hui, grâce au talent des journalistes et des médecins qui y travaillent, mais on était bien dans la confusion entre le meilleur et le très bon. On avait une liste avec 1, 2, 3, 4, 5, etc. On voit que cette construction d'une recherche de la qualité, d'une recherche de l'évaluation de la qualité, et surtout d'une recherche de l'information sur la qualité, c'est un processus extraordinairement compliqué, c'est un processus qui met en œuvre des rapports de pouvoir, des rapports de force qui dérangent les situations acquises, et qui donc ne se fait pas naturellement dans un système qui a été fondé assez largement sur la notion de secret pendant des décennies et même des siècles. Et donc la performance, le débat sur la performance, invite à s'interroger bien sûr sur les compétences, l'organisation, les moyens, des aspects assez techniques, même s'ils ne sont pas toujours si simples que ça, mais aussi sur l'information, l'éducation, la participation, la participation de tous et notamment la participation des usagers, c'est-à-dire fondamentalement s'interroger sur la performance, je crois qu'en matière de santé, c'est s'interroger sur le caractère démocratique du système. La performance dans son acception de recherche de qualité appelle dans un système de santé moderne le développement du rôle des citoyens, des usagers, des malades, et pour ce que le législateur en 2002 a qualifié de démocratie sanitaire. Alors cette notion de démocratie sanitaire, si on fait un rapide retour, elle est le fruit de la confrontation, du face-à-face entre la démocratie politique, fort heureusement traditionnelle dans nos pays, mais qui repose sur le citoyen, et puis ce qui est plus propre à un certain nombre de pays dans la France, la démocratie sociale, c'est-à-dire l'idée que lorsque la santé et plus généralement la protection contre les risques de la vie a émergé, elle a été confiée à une sphère particulière, la démocratie sociale, dans laquelle les partenaires sociaux, les organisations syndicales, avaient la légitimité de négocier un certain nombre de dispositions et en fait de construire le système, je dirais même d'ailleurs de co-construire, parce qu'on oublie trop souvent que dans le programme du Conseil national de la résistance de 1944, on confiait la gestion de la sécurité sociale aux représentants désintéressés, donc aux organisations syndicales, mais également aux représentants de l'État, c'est-à-dire qu'on était dans un schéma double dans lequel il y avait une co-construction du système de protection sociale par les partenaires sociaux et l'État. Alors, entre cette démocratie politique et cette démocratie sociale, lorsque dans les années 80-90, un certain nombre de problématiques propres à la santé ont émergé, l'idée d'un champ d'expression des usagers, des citoyens, qui soit un peu différent du champ d'expression traditionnel de l'élection ou de l'adhésion à un syndicat ou de l'expression dans les élections syndicales qui avaient lieu à l'époque, en tout cas pour la sécurité sociale, est apparue l'idée qu'il fallait aussi préserver, organiser, porter, consolider des lieux d'expression des usagers du système de santé au sens le plus large du terme. Alors, les enjeux du concept de démocratie sanitaire à l'origine, c'était premièrement la redistribution des pouvoirs dans un système qui avait été historiquement un système dominé par le médecin, ensuite remettre en cause ou accompagner la remise en cause d'une relation médecin-malade d'un modèle paternaliste vers un modèle progressivement informatif, puis interprétatif, avec l'espoir d'arriver à un modèle délibératif pour qu'il y ait un échange, une co-décision, comme l'a inscrit dans la loi le texte de 2002. La démocratie sanitaire, c'était aussi une façon de, pas remettre en cause, mais revisiter la surreprésentation institutionnelle. Lorsqu'on compare les différents secteurs de l'activité du pays, on s'aperçoit que le secteur de la santé est celui dans lequel la représentation institutionnelle est l'une des plus poussées, abouties et complexes. Nous avons des syndicats professionnels qui ont un quasi-pouvoir législatif à travers la Convention. Nous avons les unions régionales, nationales, de professionnels de santé. Nous avons les ordres professionnels, les académies, les sociétés savantes. Avant, on est dans un champ dans lequel la représentation institutionnelle est extrêmement puissante, extrêmement large, extrêmement variée. Et dans ce cadre, l'émergence d'un certain nombre d'autres modes de représentation sur le système de santé était importante. Et puis, la dernière question, et peut-être la plus importante, qui se posait lorsqu'il y a eu la réflexion sur cette notion de démocratie sanitaire, c'était le constat qu'en France, à la différence de la plupart des autres pays, en tout cas des grands pays européens comparables, la santé n'a pas place dans le débat politique. La santé n'est pas un enjeu des grandes échéances électorales, des grandes échéances politiques, en tout cas ne l'a jamais été, alors peut-être qu'il le sera demain, ce sera peut-être d'ailleurs une des conséquences de la démocratie sanitaire, mais la démocratie politique en France hésite, ou rushing à s'emparer des questions de santé, à la différence de l'Allemagne, de l'Angleterre, des États-Unis, d'un certain nombre d'autres pays. Et donc, la démocratie sanitaire, c'était l'idée d'essayer de rapprocher un petit peu l'ensemble de ces constructions, qu'elles soient sociales, syndicales, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient simplement le fait d'associations et de professionnels qui font vivre au jour le jour le système de santé. Alors, cette construction de la démocratie sanitaire, et c'est mon deuxième point, elle s'inscrit dans une histoire qui n'est pas une histoire, enfin, qui est une histoire particulière, comme l'histoire de tous les pays, mais qui, en France, se caractérise par, je dirais, par rapport notamment à l'Angleterre et à l'Allemagne ou la Prusse, qui étaient les deux grands modèles qui se sont construits au fil du temps et qui ont d'ailleurs pesé à travers la conception bismarckienne et beveridgienne sur la construction de l'État-providence. La particularité de la France, c'était le primat de la responsabilité individuelle de la cellule familiale. Si vous voulez, c'est le mélange ou l'accumulation ou la superposition du code civil, d'un côté qui garantit les droits d'une personne en général, et de l'autre côté, le rapport Thiers de 1850 qui rappelle que toute forme de solidarité, si j'ose dire, est inquiétante et dévastatrice pour la société et que tout doit reposer sur la responsabilité individuelle. Alors cette construction est d'autant plus étonnante que la Révolution française avait eu une approche totalement différente, puisque c'est elle qui avait proclamé la dette sacrée de la nation à l'égard des pauvres ou des indigents, mais ce qui a prévalu au XIXe siècle, c'est un libéralisme, en tout cas intellectuel et juridique, beaucoup plus important que ce n'était le cas en Angleterre, où le libéralisme économique s'instaurait, et même en Prusse ou en Allemagne. Alors, dans ce contexte, la construction de la protection sociale a été très tardive en France. Je rappelle qu'avant les lois de 1928 et 1930, il y a eu la loi de 1910, mais enfin, qui était très modeste. Pour le reste, au XIXe siècle, il a fallu attendre la troisième pluie pour avoir véritablement des lois de simple assistance et non des lois de construction d'une protection sociale. Donc, protection sociale qui se construit tardivement et qui va se construire dans une sphère qui échappe aux politiques, en tout cas formellement, puisqu'elle est confiée aux organisations syndicales. Alors, comment est-ce que la démocratie sanitaire va quand même émerger et s'imposer ? Je crois qu'il y a un double mouvement. Il y en a un, je vais passer rapidement, mais à tort, ou simplement parce que le temps est compté, c'est la construction du secteur médico-social. La construction du secteur médico-social, quand on la regarde en France, c'est une construction qui se fait par ce que l'on appelle parfois la société civile, en tout cas par l'action associative, par la construction, par l'engagement de familles qui vont essayer de répondre à des besoins sociaux fondamentaux. Et évidemment, le secteur le plus, comment dire, représentatif, le plus exceptionnel en ce domaine, c'est le secteur du handicap qui va voir s'élaborer une espèce de construction démocratique, même si elle était loin d'être institutionalisée avant 1975, loin d'être achevée. Mais en tout cas, c'est le premier mouvement qui va donner place à une construction particulière de ce secteur. Et puis, côté système de santé, je vais consacrer plus de temps, c'est une genèse qui va rompre avec, je dirais, l'évolution jusque dans les années 1970, où on est dans l'âge d'or des mandarin, un médecin quand même tout puissant ou assez peu discuté, dans lequel le patient bénéficie du privilège d'être soigné par les médecins. Et à partir des années 1970, on va avoir la conjonction de plusieurs facteurs, de plusieurs mouvements, je les cite. Le premier, c'est, parce que c'est le plus ancien historiquement, c'est la doctrine de l'humanisation des hôpitaux. Il faut relire, j'ai eu la chance de me replonger dans les archives du ministère de la Santé ou de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, sur la construction de cette humanisation des hôpitaux. C'est-à-dire, dès les années 1944-45, il y a des premiers, des ordres, des premières circulaires, des premières directives qui disent qu'il faut sortir des chambres communes, il faut fixer comme objectif des chambres à six lits ou des chambres à quatre lits. C'est-à-dire qu'on a, dès l'après-guerre, en parallèle de la construction de la sécurité sociale, l'idée que la vie à l'hôpital est une vie qui est inhumaine par certains côtés, qu'il faut humaniser. Et c'est une doctrine administrative portée par un certain nombre de personnalités qui va cheminer et qui va aboutir à un certain nombre de circulaires importantes. En 1954-1963-1969, c'est pour montrer que c'est un phénomène continu. Et en 1972, Ligas fait le constat que les chambres de plus de quatre lits représentent encore plus de 29% des lits des hôpitaux généraux publics. 1972, ce n'est pas l'après-histoire. On voit également des circulaires extrêmement intéressantes qui sont, à mon avis, toujours d'actualité. La lutte contre le bruit supportée par les malades dans les services hospitaliers. L'adaptation des heures de réveil aux personnes hospitalisées. On a plusieurs circulaires à partir de 1949 sur ces sujets. Et puis, on aura le rapport du Camin en 1972 et en 1970, pardon, et en 1974. Le premier acte qui concrétise ce mouvement de façon, je dirais, juridique et, j'allais dire, presque médiatique, en tout cas, de façon très apparente, c'est la première charte du patient hospitalisé, charte de 1974, charte Poniatowski signée par Simone Veil, qui sera réactualisée en 1995, puis en 2006, après la loi de 2002. Le deuxième mouvement, je le passe rapidement, mais il est très impressionnant quand on le regarde de près, c'est l'émulation jurisprudentielle entre la Cour de cassation et le Conseil d'État. Il y a eu, dans les années 90, là on est plus tard, à partir de 1988, des décisions absolument fondamentales des deux hautes juridictions sur les infections nosocomiales, sur le droit à l'information, sur la charge de la preuve, sur l'aléa thérapeutique. Donc il va y avoir une construction jurisprudentielle qui va aller dans le même sens. Troisième élément, et c'est sans doute l'élément central, c'est la montée en puissance d'un mouvement associatif. Alors le mouvement associatif sur la santé, il est très ancien. On trouve la Ligue contre le cancer est créée en 1918, l'Association française diabétique en 1938, l'Association française hémophile en 1955. Donc on est dans un mouvement large, qui d'ailleurs se retrouve dans d'autres pays. Mais ce qui va se passer à partir des années 80, au milieu des années 80, c'est qu'il va y avoir deux phénomènes majeurs. L'un, à travers la lutte contre le sida, à travers AID, ACT-UP, des associations qui vont être portées par les patients eux-mêmes. Et puis, deuxièmement, l'AFM, avec le Téléthon et la construction d'un mouvement associatif qui va imposer une politique publique, qui va imposer au pouvoir public une politique de santé qui n'existait pas. Et cette transformation va être extrêmement profonde, puisqu'elle va retourner complètement le mouvement associatif, qui a pendant longtemps été un mouvement avec des adhérents usagers et un conseil d'administration composé de médecins. Et à partir de ces années-là, on va avoir une transformation complète du mouvement associatif qui va progressivement s'organiser, se structurer avec la formidable structure inter-associative, qui est le collectif inter-associatif, qui est assez étonnant quand on compare aux pays étrangers. Une structure, on pourrait dire, confédérale, si on utilisait un terme syndical, au lieu de rester sur des approches soit par pathologie, soit par risque. Et cette construction associative, à partir des années 80, va peser politiquement et va construire à faire émerger la notion de démocratie sanitaire, et va d'ailleurs co-construire, ou conduire à une co-rédaction du projet de loi de 2002. Et puis, vous avez donc cette construction politique, ensuite, qui prend le relais, qui vient s'inscrire dans ce mouvement, qui, à partir de la communication au Conseil des ministres de Claude Évin de 1989, va poser le principe d'un projet de loi sur les droits des malades, projet de loi qui sera ensuite repris à travers une communication au Conseil des ministres de Bernard Kouchner en 1993, puis un certain nombre de manifestations, et qui débouchera à travers les États généraux de la santé en 2000, sur une phase de concertation et de préparation de la loi, et sur le vote de 2002. Alors, cette évolution, dans les... 5-6 minutes qui me restent. Cette évolution, quelles sont les questions qu'elle pose, et quels sont les risques qu'elle comporte ? Alors, la santé, qui a pendant longtemps, encore une fois, été une affaire strictement privée, entre progressivement dans le champ du débat public. Je n'ai pas encore dit du débat politique, parce que je crois que nous n'y sommes pas encore. Je pense que ça viendra, mais comme j'avais écrit un article pour expliquer que ça se passerait lors des élections de 2007, et que je me suis complètement trompé, je ne fais plus de pronostics sur l'entrée de la santé sur le champ politique. Mais, en tout cas, on a une montée en puissance à travers l'action des associations, à travers les crises sanitaires, les accidents médicaux, les cas de maltraitance, c'est-à-dire tout ce qui fait le drame sur le secteur médico-social au secteur de la santé, et de plus en plus, et c'est peut-être ça qui sera le levier le plus fort, par l'émergence de déserts médicaux, l'inégalité d'accès aux soins qui se renforcent, et, en fin de compte, des défis quotidiens pour les personnes et les familles qui vont finalement peser sur les élites politiques à travers les difficultés malheureusement rencontrées. Il aurait mieux valu que la santé rentre dans le débat politique pour d'autres raisons. Alors, quels sont les défis pour la participation des usagers dans le développement de la performance ? Le premier, c'est, je crois, le partage de la compétence. Alors, le partage de la compétence, ça ne veut pas dire le mélange des rôles. Le professionnel de santé, il a une responsabilité, il a une tout à fait particulière, tout à fait éminente, mais à travers la diffusion de l'information, il suffit d'aller sur Internet quand un médecin va prononcer trois mots pour aller rechercher une somme d'informations absolument incroyable, et puis les échanges, les blocs santé, toute une série de dispositifs, et puis bien sûr les associations, il y a un partage de compétences. Une compétence qui doit être la compétence des usagers, qui n'a pas vocation à être celle des professionnels, mais qui peut, dans certains points, être quasiment de même niveau. Il y a des malades qui ont des connaissances de leur pathologie, qui est tout à fait exceptionnel, si j'en crois, les médecins avec qui je travaille quotidiennement. Donc ça, c'est le premier défi, partage de la compétence, avec évidemment tous les risques qui s'attachent à la diffusion d'une compétence et de connaissances dans un schéma qui n'est pas le schéma traditionnel de la formation de professionnels. Deuxième élément fondamental, c'est l'accompagnement des personnes. Vieillissement de la population, construction de parcours de santé de plus en plus multiples, et qui supposent désormais un accompagnement des personnes pour, en tout cas, les parcours les plus difficiles, avec le développement des maladies chroniques. Et je me réjouis que Christian Saout, je ne l'ai pas croisé, mais je crois qu'il est parmi nous, ait pu, à travers un rapport récent que je vous invite à consulter et à lire attentivement, contribuer au développement de cette notion et surtout à la mettre sur de bons rails, car derrière l'accompagnement des personnes, on met parfois beaucoup de choses. Troisième enjeu, troisième défi, c'est un défi, à mon avis, fondamental en termes d'inégalité sociale, c'est l'orientation dans le système. Ce n'est pas déconnecté de l'accompagnement, mais c'est très particulier. Pendant très longtemps, c'était les réseaux personnels, donc inégalités socio-culturelles les plus fortes. On a vu apparaître, je le disais, dans les années 90, les palmarès. On a vu des indicateurs par les pouvoirs publics, donc un certain nombre d'éléments. Cela dit, même aujourd'hui, et même en connaissant bien le système de santé, c'est encore plus facile de se repérer avec les palmarès qu'avec les indicateurs qui sont publiés, je le dis pour avoir fait l'expérience à plusieurs reprises. Mais on sent qu'il y a un progrès qui s'exerce dans ce domaine. Ensuite, il y aura sans doute de la coordination des parcours. En tout cas, il y a tellement de tentatives, d'essais, de débats autour de ces questions qu'on peut espérer qu'elles se concrétisent, alors à travers peut-être des dispositions et la mise en œuvre des dispositions du projet de loi en discussion ou d'autres dispositions. Mais l'organisation d'une coordination pour les personnes qui sont confrontées aux parcours les plus difficiles est essentielle. Et puis, je m'interroge beaucoup sur les conséquences. Quand je dis je m'interroge beaucoup, c'est un objet de réflexion pour nos activités universitaires à Paris-Descartes et à Sciences Po, qui est comment est-ce que les systèmes d'information qui construisent des bases de données particulièrement importantes et qui échappent totalement à l'organisation traditionnelle des systèmes d'information des réseaux publics ? Je pense à tout ce qui peut être fait à travers Google ou d'autres. Comment est-ce que ces masses d'informations vont être utilisées, remises à disposition du public ? Quelles conséquences elles auront sur l'orientation dans le système de santé ? Sans parler enfin, pour montrer que l'orientation sera au cœur, à mon avis, des évolutions à venir, des plateformes, des assureurs qui se développent pour l'orientation, voire de la façon dont le tourisme médical peut se développer en termes d'informations. Et puis, le dernier enjeu, c'est bien évidemment les inégalités d'accès au système. Inégalités d'accès au système, si je voulais résumer, peut-être caricaturer, je dirais que depuis 1945, il y a eu une réduction progressive des inégalités parce que la protection sociale a amélioré les choses, même s'il y a toujours eu des inégalités qui ont perduré. Mais on voit avec les inégalités géographiques, avec un certain stabilisation ou des engagements de la protection sociale selon les secteurs, avec la montée des assurances privées, un risque beaucoup plus grand que par le passé de création de nouvelles inégalités d'accès. Et je crois que sur ces sujets, vous évoquiez tout à l'heure quelle priorité pour le financement, comment en discuter, comment en débattre, comment garantir une solidarité entre les différents membres de la collectivité. c'est une question qui aujourd'hui se pose à l'évidence. Alors, pour finir, quelques interrogations sur la démocratie sanitaire et la performance, puisque c'est le thème de ces journées. La première question, et je ne pense pas que ce soit la présidente du collectif intérêt associatif sur la santé qui me démentira, c'est la question de la juste représentation ou de l'équilibre de la représentation des usagers. Moi, je redoute beaucoup l'idée qui consiste à ce qu'on mette des représentations partout, que la société n'est pas capable d'assumer parce que les associations ne sont pas assez nombreuses, n'ont pas assez de moyens, etc. Je crois qu'il faut proportionner la représentation et la placer là où elle est la plus indispensable, la plus efficace, la plus pertinente, avec l'espoir qu'évidemment, elle s'élargira à des sphères de plus en plus importantes. Mais quand je vois, depuis 25 ans, suivre ces questions, quand je vois remonter une mise en cause des associations, de leur indépendance, de dérive sectaire, de liens, etc., c'est-à-dire une remise en cause de leur légitimité, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre tout ce que je viens d'évoquer, mais je me rappelle très fortement ce que j'ai pu rencontrer lorsque j'ai piloté la concertation sur la rédaction du projet de loi où de nombreux interlocuteurs, je ne les citerai pas, m'expliquaient que si les associations avaient telle place, c'était la porte ouverte à des dérives de toute nature, c'est-à-dire que ces arguments qui étaient un petit peu passaient au second plan qui n'étaient plus vraiment exprimés, je les sens remonter et je crois qu'il y a un débat qu'il faut assumer sur la place de la représentation des associations dans le système de santé. La deuxième interrogation que j'ai, c'est l'instabilité territoriale. Je me réjouis que l'ARS Centre-Val-de-Loire soit bien en place, mais personnellement, quand je regarde l'évolution des réformes depuis une vingtaine d'années, je vois que les territoires ont beaucoup fluctué, que la notion de territoire est très variable, si vous prenez la santé mentale, si vous prenez les textes généraux, si vous prenez... On est dans un schéma dans lequel l'organisation géographique et territoriale du système de santé et du système médico-social mériterait, un, d'être clarifié, deux, d'être stabilisé pour que la démocratie puisse prendre véritablement racine dans des territoires stables et qu'ils ne soient pas en permanence soumises à de nouvelles perturbations. Troisième interrogation, c'est les effets de ce que le professeur Laurent de Gauss avait appelé lorsqu'il avait été auditionné par l'Office de prospective en santé de Sciences Po, la souveillance, le phénomène de souveillance, c'est-à-dire la montée non plus d'une surveillance qui demeure par les autorités politiques, administratives, sanitaires, ça demeure, comme ça a toujours été, mais un système de contrôle et de vigilance, de surveillance qui est exercé par la base, ce qui a tous les avantages de la présence sur l'ensemble du territoire dans l'ensemble des secteurs, donc ça c'est un formidable atout pour l'évolution du système, mais qui peut aussi avoir des effets de dérive tout à fait importants qui méritent d'être pris en compte par les partenaires du système et je crois que les associations de patients ont un rôle fondamental dans ce domaine pour structurer, pour rationaliser, pour organiser cette souveillance qui est incontestablement l'avenir de nos systèmes politiques. Et puis, la dernière remarque que je ferai, c'est à propos des professions de santé, parce que je crois fondamentalement que la place des usagers, des citoyens doit être confortée, accrue et bien positionnée dans le système de santé, le système médico-social. Je crois que ces transformations auxquelles nous assistons depuis, je dirais, un tiers de siècle sont extraordinairement déstabilisantes pour les professions de santé et qu'avec le sentiment d'être un peu assaillis de toutes parts entre des évolutions jurisprudentielles, le droit plus présent, des bonnes pratiques, des référentiels, des protocoles, l'évaluation par les pairs, l'évaluation par d'autres. C'est-à-dire qu'on est dans un schéma dans lequel, je crois, il faut arriver à redéfinir, reposer les règles du jeu pour les professions de santé pour éviter qu'ils ne se sentent passer d'une situation qui était proéminente pendant des décennies ou des siècles à une situation qui est en permanence menacée ou instable. Je crois que c'est l'intérêt de personne et je crois que dans les défis de la démocratie sanitaire, cette coopération entre les usagers et professionnels de santé et professionnels en général est fondamentale. Je terminerai simplement en disant un mot ou en rappelant un proverbe africain que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup, mais je crois vraiment que s'il y a un domaine dans lequel il doit s'appliquer, c'est le domaine de la participation des usagers et des citoyens au système de santé, un proverbe qui dit « Seul, on va plus vite ». Ça, c'est la performance, la course hippique, mais à plusieurs, on va plus loin et c'est l'espoir que je forme pour ces journées. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada